Femme du désert, j'appartiens à cette terre et je ne lui appartiens pas. J'ai fait ses tours, sept allers-retours à la recherche de ressources. Quand la source m'a révélé que le trésor est sous mes pieds. L'ailleurs est là, ici et maintenant. Je suis proche du lointain, présente à l'absent, vivante avec les morts. Et ce désert est moi, et je suis le désert. Ma tente est sur ma tête, ses ancrages sont mon cœur et la douceur de mes mains. Avec leur action, j'ai fédéré les tribus, j'ai réuni l'Orient et l'Occident, j'ai fondé ma maison, ma nation. Je suis une femme du désert, avec une longue treize noire et un parfum au musc et d'encens. Je serre du thé aux vagabonds, aux exilés, aux assoiffés, aux chercheurs du sens. Je suis la princesse des lieux, mais aussi la servante. Tout est à moi, mais rien, rien ne m'appartient. Je suis le sable, je suis le vent, je suis l'eau, je suis le soleil brûlant. Quand je me sens fatigué, je me repose sous le panier de Marie. Je mange de ses dates sucrées, et voilà que le Verbe sacré naît de mes entrailles. Le chameau du prophète est assis devant moi, il me tient compagnie, il me porte et me protège. Il est mon ami, je suis son guide, il est mon guide. Dans ce désert infini, nous marchons de dune en dune. L'eau repère sans l'étoile du nord et l'éclat de la lune. Nous marchons dans cet océan sans rivage, notre destination finale est le voyage. Quand nous retrouvons des oisilles sur le chemin, nous nous arrêtons un peu sur la place. Nous remplissons nos réserves d'eau et de raisins, nous plantons une graine dans l'espace, qu'elle soit témoin de notre passage. Dès l'aube, le lendemain, nous continuons le chemin. Sans place, sans trace, seul, avec mon chameau, et le ciel, et la grâce.